salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va aller sur farming 22 et on va faire un petit tuto sur les serres donc avant tout je suis honnête avec vous vous avez peut-être pas vu la vidéo avant vous l'avez vu et donc j'ai fait une petite vidéo sur les serres tuto où j'avais quand même oublié quelques règles ou même carrément dans les serres où j'avais expliqué qu'on pouvait faire qu'une culture on pouvait en faire plusieurs donc je me suis dit c'est vrai que la vidéo il y avait pas mal de petites erreurs dedans et donc j'ai décidé de la refaire donc si vous l'avez vu on va voir les rectifications après j'ai pas rectifié toutes mes vidéos puisque c'est de la nouvelle culture mais au moins il ya certaines choses que je vais pouvoir rectifier et pouvoir aussi vous expliquer d'autres trucs que je peux savoir que je savais pas et que je sais maintenant donc là la première chose qu'on va faire c'est positionner les serres donc pour positionner les serres c'est simple vous allez aller dans le menu construction ici en bas donc dans la vidéo d'avant j'avais déjà installé les serres on va aller dans construction et vous allez aller dans ici serre voilà vous allez aller ici donc vous voyez que j'ai fait un petit bordel directement ici voyez qu'il ya plein de palettes partout tout sera s'arranger après c'est juste que j'ai pas eu le temps et sur le tuto d'avant bon ben je m'étais un petit peu planté donc j'ai tout enlevé et je recommence donc là on a les trois serres directement on a la serre la plus petite la moyenne et la grande donc on va le mettre par exemple celle ci on va la mettre comme ça donc on va la tourner pour la mettre comme ça voilà on va la mettre dans ce sens là ce sera bien voilà donc ici on est bon on va mettre la moyenne qui est juste ici donc à peu près dans le même sens on va juste laisser un écart et on aura la toute petite qui est juste voilà donc à savoir aussi que vous pouvez installer une extension d'eau donc comment je peux vous dire ça attendez hop on va faire ça dans votre serre vous avez déjà de l'ont été voyez il va falloir mettre de l'eau mais vous avez déjà un comment un distributeur d'eau voilà chercher le nom vous avez un distributeur d'eau mais si vraiment vous voulez en avoir un peu plus vous avez normalement une extension quand vous allez aller ici dans alors que je cherche que je me rappelle dans bâtiment et c'était ici voilà celui là pour la extension de silos vous allez si vous voyez ici qui est marqué réservoir d'eau supplémentaire ce réservoir d'eau supplémentaire vous aide à alimenter vos serres en eau et à la placer dans vous faites donc si maintenant vous voulez vous avez juste à le placer plus ou moins à côté d'une serre voilà par exemple ici hop et normalement ça va augmenter le lourd en vêté vous allez pouvoir en mettre largement plus qu'au départ donc on pourra en mettre un par exemple ici ou en mettre un alors on pouvait pas le mettre au niveau des portes donc l'idéal c'est de le mettre vraiment sur les côtés donc par exemple vous en mettre un juste là voilà et vous allez pouvoir par exemple en mettre un juste un peu ici c'est peut-être que je l'ai mis un peu trop près alors on va regarder alors ici on peut pas le mettre ici on peut pas ici j'ai collé un peu trop donc je veux je vais pas pouvoir le mettre bon c'est pas grave au moins vous savez que vous pouvez augmenter à savoir que ça marche en unité d'eau la seule chose que vous allez lui dire c'est fait moi de la salade des tomates ou des fraises et lui il va juste demander de l'eau c'est tout vous n'avez pas besoin de mettre de semences ou quoi que ce soit la seule chose qui aura besoin c'est vraiment que de l'eau donc après vous allez arriver dans un panneau ici de production vous voyez pardon j'ai le nez un peu enrhumé donc vous voyez que là on a par exemple la grande serre qui a besoin d'eau la moyenne serre et la petite serre donc ici vous allez avoir vos cultures tomates laitues et fraises donc la seule chose voyez que là on donne 64 pour avoir 128 si maintenant je donne 64 j'en ai 32 et des tomates 64 64 voilà ça dépend ce que vous allez mettre comme culture l'erreur que j'ai fait en réalité et que j'avoue c'est que j'ai dit qu'on pouvait pas activer les mêmes cultures dans la serre en été et si en réalité après franchement moi je préfère travailler une serre par nombre de tomates une serre de fraises et une serre par nombre de salades mais ne pas mélanger mais si vous voulez vous pouvez mélanger donc c'est à dire que vous allez pouvoir mettre des tomates des salades et des fraises dans la même serre et c'est ça l'erreur que j'avais fait sur ma première vidéo que je voulais vraiment rectifier puisque c'est un tuto et c'est très important donc la première chose qu'on va faire c'est déjà lui mettre de l'eau en été parce que là pour le moment est rien alors si vous avez plusieurs possibilités vous avez la petite et la grande donc les trois quarts du temps vous pouvez utiliser ce que vous voulez mais ici vous allez avoir la petite citernes à eau que vous allez trouver directement dans l'onglet animaux donc vous cliquez ici vous allez directement où il ya tout ce qui est tracteur et tout vous descendez au niveau des remorques et vous allez dans animaux vous cliquez dessus et vous allez avoir les remorques donc la petite remorque de 7300 litres pour l'eau après on a celle de 8000 litres pour de l'eau après il ya l'engrais liquide ainsi de suite et on a celle de 32000 pour avoir une plus grosse quantité donc ça vous pouvez l'utiliser pour pouvoir mettre de l'eau donc moi bon comme on a quand même trois serres à alimenter j'ai par rapport à l'autre vidéo j'ai pris un smi remorque avec une plus grande remorque comme ça on va pouvoir vraiment chargé en eau au maximum donc voyez les palettes je les avais déjà fait franchement j'ai pas eu le temps vraiment de tout bien débarrasser d'habitude je le fais mais là j'aimerais bien rectifier ma vidéo puisqu'elle est sortie aujourd'hui si j'arriverai à la rectifier aujourd'hui ce serait vraiment pas mal donc là on va remplir le camion donc on je suis pas assez prêt on va se mettre un petit peu plus près encore 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 normalement devrait pouvoir le faire sur en fait on va tester voilà donc là on est en remplissage on va laisser faire alors je sais pas si je descends ça marche autant c'est en train de se remplir regardez voyez le camion est en train de se remplir donc là on va aller le temps qui se remplit on aura le temps d'expliquer vous avez deux solutions pour pouvoir aller activer à l'intérieur de vos serres ce que vous voulez faire donc il n'y a qu'une seule serre que je vais activer tout et les autres serres j'activerai vraiment que les tomates ou quoi que ce soit donc je pense que celle que je vais faire tout c'est la plus grande donc là vous allez ici vous pouvez ouvrir les portes directement et vous pouvez directement avec le joystick de gauche cliquer dessus pour ouvrir le menu ça c'est la première chose ou après vous allez directement dans le menu où vous avez votre carte voyez celle d'en haut par exemple vous descendez en bas vous allez ici avec le style de panneau roulant on va dire et vous allez avoir directement les serres pardon donc maintenant vous allez devoir sélectionner ce que vous voulez faire dans votre serre par exemple on avait dit que la petite serre je vais faire des fraises par exemple donc là on va cliquer et vous allez cliquer sur l'onglet activé ou après sur playstation vous pouvez cliquer sur quoi donc là je vais activer et donc cette serre là me fera que de la fraise la deuxième on va dire que elle me fera que des tomates voilà et par contre la troisième la plus grande serre je voudrais qu'elle me fasse tout donc on va cliquer directement dessus c'est normal qui marque materiement quand il manque de l'eau donc là on va faire tomate activé laitue activé et fraises activé et quand vous allez rentrer dans les serres vous allez voir alors vous voyez que là tout est fané oui c'est parce qu'en été j'ai pas mis d'eau donc regardez quand vous mettez pas d'eau c'est vraiment pour vous montrer n'ayez pas peur et au moment où vous allez mettre de l'eau tout va reprendre normal vous voyez que ici on a l'impression que tout est fané et là on a tout mais tout est fané vous inquiétez pas au moment où on va remettre de l'eau tout va reprendre en été donc il n'y a pas de soucis de ce côté là je vais vérifier si mon camion il est plus ou moins plein parce qu'il y avait moment il met un petit bout de temps donc on a quand même 18000 litres on va essayer d'abord d'aller directement vider ça déjà on verra bien alors le camion bon celui là il n'est pas très très pratique je l'ai pris mais je suis pas trop fan parce que dès qu'on a un petit terrain un peu trop haut ou quoi que ce soit il n'y a pas du tout donc maintenant on va pouvoir remplir en eau et vous voyez que directement dans la serre c'est devenu vert en été donc ça veut dire que pour la serre tout est ok on a de l'eau regardez par exemple sur la prochaine on va se mettre à côté on va avancer hop avec le gros camion comme ça c'est pas le top du top mais bon on verra bien normalement on va faire ça hop voilà c'est parti et voyez que dans la serre c'est redevenu vert après on ira voir à l'intérieur directement donc là il est en train de vider voilà et on va prendre la dernière donc vous voyez que sur la dernière tout est complètement fané et normalement si je me mets à côté je vais vider hop et là tout redevient vert donc je vais aller redéposer vite fait le camion là bas pour remplir en eau en attendant et on pourra regarder donc ici on y va hop on va le mettre juste à côté voilà on fait ça alors assez près alors voyez que là les roues c'est complètement bloqué donc c'est un peu embêtant franchement le camion n'est pas n'est pas vraiment au top pour ce qui a à faire ici on voit ça s'est tapé dans la main dès qu'on s'arrête ou quoi que ce soit il ya des moments c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire avec un petit ou prenez le petit man franchement le petit man il marche très très bien il fait taf bon voilà là on en mange peut remplir en moins que je peux remplir et là il veut pas voilà on peut remplir donc à des moments c'est vraiment au millimètre donc on va revenir sur les serres on va regarder vous allez voir que tout est revenu en fleurs voilà donc là vous voyez on a ici directement les petites fraises ici on a directement alors ce que j'ai fait c'est en cours normalement et les tomates vous voyez on voit directement alors qu'on se met à genoux voyez et après on va avoir directement dans la dernière serre un mélange complet de salades de tomates et de fraises mais le problème c'est que moi je suis pas trop fan de tout mélanger je vous mens pas l'idéal c'est d'avoir une serre une serre pardon pour chacun et au moins vous savez que tel serre produit telle chose et ça évite de mélanger les produits mais maintenant vous pouvez faire c'est l'erreur que j'avais fait sur ma première vidéo donc ben voilà c'est bien parce que temps en temps j'ai des abonnés qui rectifient un tout petit peu comme c'est la nouvelle culture on apprend et donc c'est pas mal en vérité et ça permet de pouvoir vous faire des vidéos un peu plus correct donc là on va revenir ici et donc au niveau de l'eau là j'ai 4000 ok et sur celle là elle est pleine et celle là elle est plus ou moins pleine donc il n'y a que celle d'en haut qui est vraiment pas pleine donc pourquoi vous allez devoir utiliser les serres c'est ça la question en vérité déjà premièrement ça vous donne une production toute l'année et vous n'avez pas de temps de récolte en été c'est à dire que elle elle vous produit tant que vous lui mettez de l'eau elle elle va produire donc à chaque fois il y aura des palettes qui vont apparaître à fur et à mesure la production se fait automatiquement donc il ya des moments vous allez avoir des mois creux on appelle ça ici hop ici vous allez avoir par exemple décembre et janvier des mois vous n'avez aucune culture que vous pouvez faire sauf les derniers les peupliers l'herbe et les radis mais sinon les autres cultures par exemple décembre janvier il n'y a rien à faire ça reprend enfin on refait des plantations à partir de février donc même janvier décembre janvier février les récoltes commencent qu'à partir de juin en vérité donc vous voyez que il ya quand même un certain mois vous n'avez pas grand chose à faire à savoir que les animaux normalement en hiver ils vous demanderont plus de besoins en vêté donc plus de nourriture et tout ce qui s'en suit et les serres aussi c'est pareil il y aura plus de production sur les serres donc à savoir aussi que les serres vont pouvoir vous ramener plusieurs choses par exemple les fraises pour être amenés à la boulangerie pour pouvoir faire des gâteaux il ya des fast food aussi où ils auront besoin de salade et de tomates ainsi de suite donc après vous allez devoir enfin vous allez avoir plusieurs options pour savoir ce que vous allez faire de votre votre objet ont été fait votre récolte sur la scène ont été donc on va revenir dans le menu on va cliquer ici et là on va prendre par exemple la la petite serre par exemple voilà celle ci donc ici on est sur de la fraise normalement on est sur de la fraise donc vous voyez qu'ici est marqué stockage 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 donc là on a pour le moment que 4 litres de fraises mais vous allez là vous à la possibilité de faire trois choses différentes soit vous faites du stockage et donc la palette va apparaître à côté de votre serre et vous pouvez la récupérer avec un chariot élévateur la mettre sur un camion et ainsi de suite et la ramener par exemple à la boulangerie ou ainsi de suite après vous allez avoir une autre vous avez marqué changer de mode de production vous allez avoir la vente ça c'est la vente directe donc ça veut dire que il vous aurait plus de palettes qui vont apparaître à l'extérieur l'objet sera vendu directement donc la récolte sera vendue directement une fois par exemple que vous allez arriver je sais pas j'ai dit comme ça parce que j'ai pas vu exactement à quel moment mais par exemple ils vont vous dire tous les 600 litres on vend et tous les 600 litres ça va être vendu les trois quarts du temps à confirmer c'est toujours vendu quand c'est au meilleur prix mais à partir d'un certain moment ça va vendre et ça va revenir à 0 litre donc si vous voyez que ça revient à 0 litre n'ayez pas peur c'est juste que vous avez gagné de l'argent et après on à la distribution donc la distribution c'est pareil ça distribue directement donc vous avez l'option soit vous voulez jouer vraiment rp et donc vous faites stockage vous récupérez votre palette de fraises et vous allez la livrer directement à votre boulangerie soit vous avez la distribution et là la distribution c'est pareil ça va distribuer par exemple les fraises à la boulangerie les tomates au fast-food la laitue sûrement au fast-food ainsi de suite donc la distribution pareil vous n'aurez pas de palettes qui vont apparaître à l'extérieur les palettes disent enfin ils n'apparaîtront jamais et de temps en temps au niveau du litrage sera distribué sur votre map alors les trois quarts du temps par exemple comme je dis la boulangerie puisque c'est plus souvent la boulangerie qu'on va faire dans la boulangerie et ben vous allez avoir directement les fraises qui seront livrés à la boulangerie voilà donc on va mettre stockage ici et là en mettant stockage les palettes vont apparaître donc vous allez avoir ici un petit sorti de charge on appelle ça un stockage et les palettes vont rester alors à savoir à confirmer enfin je confirme bruit que une fois que vous produisez il vous faut de l'eau mais le problème c'est que votre stockage ne doit pas être plein aussi donc ça veut dire que par exemple là vous allez pouvoir mettre pendant trois ou quatre palettes si les quatre palettes sont apparus vous devez les enlever pour que les autres à palette apparaît sinon ben la production va rester un petit peu bloqué au bout d'un certain temps alors si vous voulez pas vous casser la tête comme je dis mettez en vente si vous voulez vraiment faire rp prendre votre camion et votre clark et ainsi de suite vous pouvez faire le stockage donc au niveau de l'eau normalement on devrait être bon je vais voir si je peux récupérer au moins le camion pour remplir la dernière serre donc ouais on a les 3200 donc on est bon alors est ce que je vais savoir avancer sans être bloqué ça telle est la question d'un moment voyez voyez celui là il est vraiment mal fait ce camion je sais pas pourquoi alors c'est pas un mode et de temps en temps voyez comme le terrain et les pas droits j'ai l'impression qu'il est quand même assez bas le camion et donc qui fait pas son taf après temps en temps c'est bien si vous pouvez prendre un tracteur avec un dolly et lui pareil il va récupérer les remords donc on va se mettre à côté et on va finir pour le reste le camion je laisserai là alors vous allez voir que comme ça a commencé à produire on va commencer à avoir des tomates tout à l'heure on avait des tomates vertes là on va commencer à avoir des tomates rouges tout à l'heure au niveau des fraises on avait des petites fleurs blanches parce qu'au départ c'est des fleurs blanches et maintenant on aura des fraises et les laitues c'est pareil on avait des toutes petites et maintenant on aura une grande donc vous allez voir quand on va descendre on va aller directement ici vous voyez ça change et donc vous voyez maintenant on a des belles laitues on a des tomates et on a les petites fraises alors je suis en train de marcher dessus on a les petites fraises qui sont voilà la seule chose que vraiment vraiment j'ai rectifié c'est qu'on peut vraiment mélanger moi je croyais franchement que pardon une serre appartenait à une culture comme un champ en vt peut appartenir à une culture mais on peut mettre plusieurs cultures sur le même champ le problème c'est que par exemple si vous mettez la moitié de blé et la moitié d'orge vous pouvez le faire il n'y a pas de souci mais quand vous allez passer votre par exemple votre moissonneuse ben elle va prendre par exemple le blé une fois qu'elle va passer à l'orge elle va plus vouloir le faire parce qu'elle peut pas mélanger la culture dans son bac en vt et donc moi sur le coup je me suis dit bah c'est peut-être un peu dans ce système là maintenant là vous allez pouvoir produire donc là ce qu'on va faire on va essayer d'avancer le temps un petit peu à 120 et on va voir au niveau de la récolte qu'est ce qu'il y en est est ce que ça va apparaître ou pas après je pourrais aussi avancer une journée c'est pareil ici là bas vous voyez que j'ai quand même des palettes donc je vais vous montrer vite fait mais on va regarder cela voilà j'avais déjà des palettes un petit peu de salade de laitue on a aussi un peu de ici de fraises et j'ai des tomates ah franchement j'ai tout balancé là bas je vais devoir tout ramasser pour la prochaine vidéo mais j'ai pas eu le temps de tout réorganiser correctement je vais prendre un poids lourd je vais vraiment tout bien stocker et aller tout vendre directement dans les magasins ou les choses comme ça donc après vous pouvez aussi vendre votre culture directement vous si maintenant vous voulez vous pouvez cliquer si vous allez dans le les prix en vt vous descendez et vous allez avoir par exemple la laitue le tomate la laitue tomates fraises donc ici par exemple la laitue c'est le marge magasin d'exploitation fermée les tomates pareil saison là et les fraises on peut les vendre aussi au magasin et à la boulangerie donc vous avez juste soit vous les vendez directement soit vous pouvez aller directement les livrer dans les magasins si vous voulez vraiment jouer rp ça c'est à vous de voir vraiment comment ça se passe vous voyez regardez là on commence à avoir des palettes donc ici bas on n'aura qu'une sorte de palette là pour l'instant on a une petite palette de tomates donc voyez donc là est marqué posséder ma ferme à 130 kg tomates 100 litres donc là une palette on a une palette de 100 litres donc normalement vous voyez que là on a 89 normalement à 100 litres il devrait sûrement en avoir une qui va réapparaître on va attendre voilà à 100 litres vous en avez notre carré apparu donc ici on va regarder comme elle est plus petite elle produit moins vite là on a les fraises pareil c'est 150 litres donc une palette de fraises 150 litres donc normalement une fois qu'on va arriver en bas à 150 on aura une deuxième palette qui va apparaître directement donc on va attendre 125 et après on ira voir là bas donc là bas on voit déjà qu'il ya plusieurs sortes de palettes on doit les voir à 150 normalement il y en a une qui va réapparaître on va avancer un peu 47 voilà donc voyez à 150 donc ici on va avancer là bas et donc ici on peut regarder pareil mais là on a toutes les cultures mélangées donc ici on a des tomates qui sont en cours on a donc là on a de la fraise on a la tomate de la fraise la tomate on voit avec les fraises et les tomates ça va plus vite par contre au niveau des salades j'ai l'impression que ça mettra un petit peu plus de temps à moi que je n'ai pas bien activé je vais vérifier quand même pour être sûr certains pas vous dire de bêtises non j'ai bien les trois activés donc vous voyez que ici on a les tomates 0 litre la laitue 0 litre et les fraises 71 litres voyez donc après vous pouvez vendre et regarder si enfin comment si maintenant j'y voilà les fraises je veux les vendre vous pouvez les vendre mais vous pouvez garder en stockage par exemple les tomates et les laitues donc dès que les tomates ou les laitues vont apparaître vous aurez un autre stockage qui va faire donc ça vous pouvez le faire il n'y a pas de souci donc maintenant au niveau dessert je pense que j'ai tout dit on a l'eau on a tout ce qu'il faut donc je vais avancer le temps un petit peu on va faire ça hop je vais regarder je vais aller à la voiture parce que sinon tout va se mettre dans le noir voilà donc on va des on va ralentir le temps donc je vais mettre ici je vais remettre un temps normal à temps réel hop et on va aller directement ici à la ferme on va avancer le temps à demain matin à 8 heures donc normalement on est censé avoir tout plein enfin tout sera complet et vous allez voir que normalement si les serres elles sont pleines ça continuera à produire mais vous aurez pas les palettes apparentes les palettes n'apparaîtront plus il va falloir enlever une palette pour que la palette elle réapparaît donc on va attendre ici vite fait voilà donc vous voyez que là le stockage il est plein mais voyez là on a des fraises on a 981 11 litres et donc là pour l'instant on est à l'arrêt avance pas trop on va essayer de voir si on arrive à avancer un peu le temps juste pour voir donc la tomate on à 521 litres si j'enlève la palette là elle va être remplacée automatiquement par autre chose regardez si je la prends et que je la mets sur le côté regardez normalement il va avoir une palette en quelques secondes qui va réapparaître dans la logique au moment il va calculer donc là on n'a plus besoin d'eau tout est ok donc on va attendre un petit peu ici pareil vous avez les tomates donc on est plein on a 600 litres et on va le mettre sur le côté pour voir et l'appareil pour les fraises on va le mettre sur le côté et vous allez voir qu'arrive un moment on va voir une palette qui va réapparaître là voilà la palette elle a réapparu directement pour pour laisser place à en réalité vous devez laisser de la place pour que la palette réapparaît sinon après vous pouvez vendre directement il n'y a pas de souci de ce côté là je vous montre après donc là vous voyez hop les palettes ont réapparu c'est maintenant au niveau de la grande serre voilà voyez j'ai trop de j'ai trop de tomates où j'ai trop de fraises quoi tout ça on va cliquer dessus voilà regardez au niveau de la grande serre j'ai quand même 596 litres de tomates donc je sais pas comment on fait je me dis bon allez j'ai pas envie de laisser ça là je change le mode et je vais mettre sur vente voilà je vais le mettre sur vente et bien une fois que je vais le mettre sur vente vous allez voir que les fraises n'apparaîtront plus on par exemple on va mettre tout en vente allez hop voilà tout en vente voilà et là maintenant si j'enlève la palette elle ne réapparaîtra pas normalement donc il n'y aura pas de je sais la récupérer correctement normalement il n'y a pas de palette qui va revenir puisque dès que je vais avancer le temps normalement tout va être vendu alors j'ai mis en x10 on va attendre on va mettre en x120 comme là j'ai mis tout à vendre vous allez voir qu'à une certaine période tout va être vendu directement et je vais pouvoir avoir plus d'argent direct donc on va attendre pour voir est-ce qu'ils ont en train de vendre là on est bon donc pareil pour les autres je vais mettre vente voilà et celle-là un premier m en vente non activer stockage changement donc là normalement on est en vente là on est en vente voyez la tomate vendu et là regardez voilà donc là on va revenir sur le zéro et on va remettre on va descendre voilà on est en temps réel et donc on va revenir et vous voyez qu'ici ben j'ai plus que 17 alors on avait 500 600 j'ai plus que 17 et non si je vais dans mon panneau vous voyez qu'ici produits vendus j'ai vendu pour 2986 de produits directement alors c'est pour ça que c'est temps en temps c'est quand même intéressant si vous savez pas quoi faire de quand même mettre des serres leur mettre juste de l'eau et le mettre en vente si vous n'en avez pas besoin par rapport à la boulangerie ou ainsi de suite vous le mettez en vente et comme ça tous vos produits seront vendus directement donc vous n'aurez rien à faire à part lui mettre de l'eau mais ça vous ramènera de l'argent donc si vous avez des panneaux gouvernementales comme moi tout c'est pas trop important on s'en fout en vérité mais si vous jouez vraiment un mode saison et enfin si vous jouez vraiment une partie et que vous jouez le jeu en vérité ben vous n'utilisez pas de panneau gouvernemental et tout c'est très intéressant d'investir déjà dans des serres assez rapidement de mettre une ou deux serres même une grande directement produire un maximum et mettre en vente directement et comme ça à savoir que tous les mois cette serre va vous ramener de l'eau enfin va vous ramener du de l'argent juste en échange que de l'eau voilà ça veut dire que vous allez même si vous n'avez pas de réservoir pour l'eau vous allez juste au bord de la rivière vous mettez votre cuve et elle va se remplir vous remplissez votre cuve au bord de la rivière vous mettez votre eau dedans et ça vous ramènera alors là ça ramène 2000 parce que j'ai mis trois serres peut-être que ça ramènera un peu moins mais ça payera peut-être des réparations tracteurs ou ça peut quand même d'essayer nous investir d'autres matériels donc ça vous pouvez vraiment le faire sans problème ou même quelqu'un qui voudrait faire une jeu pendant pour une faire une ferme 100% vous pouvez faire aussi mettre une vingtaine de serres et regarder ce qui produit et ce qui va arriver après vous avez vu vous embêtez puisque à part mettre de l'eau il ya rien à faire voilà donc là pour le petit tuto j'ai tout raconté enfin j'ai tout expliqué j'essaie de me rappeler si j'ai oublié certaines choses mais normalement non les panneaux on a tout fait les produits qu'on peut faire et tout ce qui s'en suit on peut faire plusieurs produits dans la même serre ça c'est vraiment l'erreur que j'avais fait dans la première vidéo et après bon bah au niveau des distributions après c'est vous voyez vous gérez comme vous voulez alors je suis désolé c'était un peu le bordel dans la ferme j'ai pas le contraire mais j'ai pas eu le temps vraiment d'habitude de je prends une bonne soirée pour tout nettoyer en peut-être un camion nettoyer à les vendre ou les objets que j'ai utilisé que je sers que j'utilise pas ou comme par exemple derrière là bas stocker de l'herbe ou ainsi de suite parce que là c'était le tuto pour les animaux et ben là j'ai vraiment pas eu le temps puisque voilà ce matin j'ai deux trois abonnés qui m'ont dit bah si tu peux mettre plusieurs choses sur les serres et tout j'y vois c'est un peu bête de faire un tuto et si je me suis trompé j'ai pas vu en réalité qu'on pouvait activer plusieurs choses en même temps alors l'erreur moi je la suis là je l'accepte je dis pas le contraire donc c'est pour ça que j'ai recommencé ma vidéo et je le remercie vraiment d'avoir souligné entre parenthèses ces petits commentaires je referai pas toutes mes vidéos j'ai pas le contraire à chaque fois que j'ai fait une petite erreur je suis pas un professionnel dans farming je j'apprends enfin j'ai des connaissances mais là la culture de serre c'était nouveau donc si vous parlez de blé d'avoine d'orge cosa maïs tournant ça va les animaux c'est un peu le même principe mais tout ce qui était de nouvelles cultures bon ben c'est un peu plus compliqué et il faut vraiment apprendre donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo franchement n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partagez petit pouce bleu si vous avez vu cette vidéo là vraiment désolé des erreurs que j'ai fait sur la vidéo d'avant et de toute façon cette vidéo là ne sera plus là au moment où celle ci sera mise et donc mais je remercie mes abonnés d'être actifs sur ma chaîne et de pouvoir me donner des petits conseils comme ça ou des petites rectifications d'erreur que j'ai fait franchement c'est super sympa voilà merci beaucoup allez ciao ciao c'était jérôme fps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité sur la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée et